Salut les amis, alors, bon, c'est un petit peu la cata chez certains joueurs qui n'arrivent pas à payer dans le jeu. Donc hier, on a eu Last of Lounge, donc les joueurs ont pu télécharger le jeu, mais au moment de faire des achats, et c'est surtout chez les joueurs Android, eh bien, c'était un petit peu difficile. Donc on va commencer par Android, parce que c'est vraiment le plus gros du problème, et peut-être d'ailleurs même le plus gros des joueurs. Et je vous ai trouvé la solution pour pouvoir enfin faire des achats dans le jeu, avec le code VOSC dans le shop, n'oubliez pas. Et pour ça, eh bien, je remercie mille fois mon pote Darky, qui est aussi un YouTuber. Je vous mets le lien dans la description pour aller vous abonner à sa chaîne, lui mettre vraiment du love, des likes, etc. Parce que franchement, il le mérite, le tuto est nickel. Et il m'a autorisé à reprendre son tuto et à le diffuser sur ma chaîne, comme ça j'aurai un reach plus important pour cette vidéo, plutôt que d'envoyer le lien à droite, à gauche. Donc il y a la solution, qui en fait est un peu, on va dire, simple finalement, quand on la regarde, c'est juste une histoire de, vous allez le voir, enlever votre compte, remettre en Finlande, créer un autre compte, etc. Vous allez voir, en fait, c'est vraiment hyper simple. Et juste après, je vous expliquerai aussi une petite addition à ça, que m'a fait le pote Spartafail. Donc, premièrement, on regarde la vidéo. Petit disclaimer, il y a marqué Clash Mini dessus, parce qu'elle avait été tournée à l'époque de Clash Mini. Mais c'est exactement la même chose, The Porn Squad Blaster. C'est parti ! Et on commence donc par la première étape. C'est très très simple. Vous allez vous rendre sur votre Play Store pour télécharger un VPN. Moi, je vous conseille fortement de prendre Tunnel Beer. Il marche très très bien. Il est gratuit. Et vraiment, je pense que c'est le meilleur VPN disponible gratuitement sur le Play Store. Donc, vous le téléchargez, ça prend vraiment quelques secondes. Si vous avez une connexion correcte, vous le lancez. Vous créez votre compte, si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas de compte encore sur Tunnel Beer. Et là, vous vous connectez en choisissant un pays où le jeu est disponible. Moi, par exemple, pour la vidéo, j'ai choisi la Finlande. Mais le Canada, par exemple, la Suède, marche très très bien aussi. Et donc, pour la deuxième étape, il vous faudra créer un compte Google avec le VPN toujours actif en arrière-plan. Donc, pour ça, vous allez dans Ajouter un nouveau compte. Et là, vous choisissez évidemment Google via votre compte Gmail. Donc là, vous allez devoir renseigner quelques petites informations. Pour la date de naissance, veillez à bien renseigner une date pour faire comprendre à Google que vous êtes majeur. Donc, au moins que vous ayez au moins 18 ans. Ensuite, vous avez 2-3 petites choses à accepter et à informer. Et ensuite, vous allez devoir attendre quelques petites secondes. Et on enchaîne avec l'état 3. Vous allez devoir supprimer les comptes Google de l'appareil. Donc là, veillez à bien noter vos mots de passe et vos comptes que vous allez supprimer. Bien évidemment, faites très attention. Vous n'allez pas supprimer un compte sans savoir, sans vous rappeler du mot de passe évidemment. Parce que vous pourrez après évidemment les remettre sur votre appareil Android. Maintenant, vous allez devoir aller dans les paramètres de votre appareil. Vous recherchez les applications. Vous faites gérer les applications. Vous recherchez dans la barre de recherche le Play Store. Et là, on va tout simplement supprimer les données du Play Store. On va reset les données, le cache du Play Store. Comme ça, le Play Store sera localisé en Finlande. Et donc ensuite, on enchaîne avec l'étape 5. Là, on va vérifier tout simplement que le Play Store soit localisé en Finlande. Donc là, vous lancez le Play Store. Donc là, il y a deux solutions. Soit ça va marcher, mais ça va vous prendre 5-10 minutes pour lancer le Play Store. Soit ça va vous mettre un petit message d'erreur. Si c'est le cas, vous allez devoir redémarrer le téléphone. Ensuite, ça va très très bien fonctionner. Pour moi, j'ai redémarré le téléphone et ça a très très bien marché. Donc là ensuite, vous allez dans les paramètres de votre compte que vous venez de créer du coup avec le VPN. Et là, si tout fonctionne bien, vous voyez, il y a marqué Switch to the Finlande pays. Donc ça, ça veut bien dire que l'appareil a compris qu'on est en Finlande avec le VPN. Et donc pour la dernière étape, vous lancez directement le jeu et vous allez devoir payer in-game. Évidemment, faites attention à bien avoir le VPN toujours actif en arrière-plan. C'est très important évidemment pour pouvoir acheter le mini-pass par exemple. Moi, vous allez voir, je vais acheter le mini-pass pour vous prouver que ça fonctionne dans cette vidéo. Donc là, vous devez payer par carte. Évidemment, il n'y a pas vraiment 36 000 solutions. Par Paypal, ça ne marche pas du tout. J'ai essayé. Mais par carte, ça marche bel et bien. Donc là, je renseigne tout simplement mes données personnelles de carte bancaire. Et vous allez devoir mettre aussi une adresse finlandaise aléatoire. Je vous mettrai un site pour trouver une adresse totalement au pif pour la Finlande pour pouvoir renseigner par rapport à votre carte bancaire qui est donc normalement finlandaise entre guillemets. Et donc là, vous allez devoir accepter deux, trois petites choses ensuite. Et vous pourrez tout simplement payer le mini-pass par exemple ou le bundle du skin astral si vous voulez. Enfin bref, vous pouvez payer ce que vous voulez sur Clash Mini. Une fois le premier achat effectué, vous n'avez plus besoin de votre VPN. Normalement, le Play Store sera bel et bien localisé en Finlande. Normalement, il n'y aura plus de soucis là-dessus. Le VPN ne sera pas forcément nécessaire pour les prochains achats. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est... Franchement, c'est assez simple en fait. Donc avec ça, en théorie, vous pourrez faire des achats. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pourrez tout à fait après remettre vos anciens comptes Google, etc. Enfin, Gmail, etc. Donc, il n'y a rien qui sera bloqué ou quoi que ce soit. Encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la Vosk Army. Il y a plein de gens qui ont réussi, notamment via cette technique. Donc, si vous avez, voilà, encore une fois des questions sur la résolution d'Android, venez sur le Discord. Et je vous ai donc parlé de Sparta puisque Sparta en fait a une solution. Alors, je vous la mets à l'écran qui est vraiment très similaire, mais en gros qui tourne autour d'une notion de prendre un deuxième device. Alors, si jamais vous avez une tablette qui traîne, un autre portable, même un vieux truc en fait en Android, eh bien, suivez tous ces steps-là et comme ça, en fait, ça sera un peu votre, on va dire, votre mobile d'achat pour Squadbuster. Donc, plutôt que d'avoir votre compte principal et de jongler comme ça avec le compte finlandais, le compte français, etc. Eh bien, vous avez votre mobile ou votre tablette qui sert uniquement, on va dire, à faire des achats pour Squadbuster, pour d'autres trucs aussi si vous voulez. Donc, ce n'est pas bête du tout. Et donc, je vous mets, encore une fois, vous avez vu, tout le déroulé est vraiment très similaire à ce que je viens d'expliquer. Donc, merci aussi à l'ami Sparta Fail. Et pour iOS, en fait, il y a encore des gens qui ont des problèmes, beaucoup moins que sur Android. Alors, n'oubliez pas, parce que ça, c'est vrai que je n'ai pas forcément dit dans mon tuto d'hier, n'oubliez pas qu'une fois que vous avez téléchargé le jeu, donc vous êtes allé en Finlande, etc., vous êtes revenu en France, remettez votre carte bancaire, évidemment, c'est-à-dire ne restez pas. Et je sais qu'il y a des joueurs qui sont restés au Canada, par exemple, ou en Finlande. Donc, ils étaient tout contents, ils ont téléchargé le jeu. Et après, ils disent, tiens, c'est bizarre, je ne peux plus acheter, oui, c'est normal, parce que, notamment, vous n'avez plus votre carte bancaire ou votre Paypal. Donc, n'oubliez pas de bien revenir en France, d'aller dans vos réglages iOS et de remettre votre carte bleue, votre Paypal, votre mode de paiement. Et en rouvrant le jeu après, vous pourrez faire vos achats. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Ça a très bien fonctionné et ça a bien fonctionné pour déjà des centaines et des centaines de joueurs. Donc, ça devrait aussi fonctionner pour vous. Et dernier point, pour iOS aussi, vous pouvez très bien vous faire un deuxième compte uniquement pour, encore une fois, pour télécharger les updates, etc. Si jamais vous ne voulez pas forcément transformer votre compte, ce que je peux comprendre, n'oubliez pas qu'il est aussi possible de créer un deuxième compte à côté. Et encore une fois, vous switchez de compte quand vous voulez acheter et quand vous voulez revenir en France et faire vos achats dans le jeu. Voilà, je pense que j'ai tout dit cette fois-ci. Il restera sûrement des questions, donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à venir sur le Discord de Lavos Carmi. Le petit abonnement, si ce n'est pas encore fait à la chaîne, je vous remercie énormément pour tous les abonnements qu'il y a eu hier. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de Squad Busters où enfin, on va jouer au jeu. Salut à tous ! Merci. Merci.